Sur les 15 dernières années, on a vu une progression très impressionnante du taux d'emploi des seniors. Le taux d'emploi des personnes de 55 à 64 ans n'a pas cessé d'augmenter entre début des années 2000 et 2016. Il n'a même montré même pas de baisse pendant la crise, donc le taux d'emploi a vraiment augmenté très fortement. Derrière cette hausse, c'est principalement la hausse du taux de départ à la retraite qui a incité les seniors à rester sur le marché du travail. Les seniors et les entreprises gardaient leurs salariés plus longtemps. Hausse du départ à la retraite, fin des dispositifs de pré-retraite à financement public et fin de la dispense de recherche d'emploi côté assurances chômage. Le taux de chômage des seniors a augmenté sur la période, mais au même rythme que le taux de chômage des actifs plus jeunes. De fait, le taux de chômage des seniors est plus faible que le taux de chômage des 15 à 54 ans ou des 30 à 45 ans. Donc, on n'a pas un taux de chômage des seniors massif. Néanmoins, la durée au chômage est plus longue, c'est-à-dire qu'une personne plus âgée qui est au chômage a un risque de rester plus longtemps. La probabilité de retrouver un emploi est plus faible quand on a plus de 55 ans. Alors, quels seraient les dispositifs ? Probablement un accompagnement spécifique pour les seniors. Également, la question de la formation est particulière. Se former après 55 ans, ce n'est pas la même chose que se former avant 40 ans. Et donc, on a des dispositifs un peu spécifiques à créer pour les seniors. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.